bonjour et bien donc je vais vous commenter un petit peu les images de mon essai du nello 510 que l'on retrouve ici donc au salon de paris donc le salon nautique je vais simplement en introduction vous indiquer que j'ai écrit un article assez complet sur mon avis sur le l'essai donc je vais pas répéter tout ce que j'ai écrit dans l'article vous aurez l'article dans le lien sur la vidéo donc là on se retrouve en bretagne pour cet essai du nello 510 avec ludovic baquet donc on commence d'abord par un tout petit briefing de du plan d'eau de la façon dont les choses vont se dérouler donc je commence à m'installer dans le bateau donc pas de difficultés particulières si ce n'est que des rentrent dans le bateau on sent tout de suite la stabilité primaire qui n'est pas du tout la même que celle de mon du bateau avec laquelle j'ai l'habitude de naviguer donc là avec ludovic on est en train de voir un petit peu les appuis la stabilité secondaire du bateau donc là il me fait pencher un petit peu jusqu'où on peut aller et c'est parti pour le premier essai avec donc la pagaie braka 4 et donc là je commence un petit peu le paguage dont j'ai l'habitude de faire avec mon mon disco et ça fonctionne pas très très bien avec avec cette pagaie et un surf ski alors on voit on voit bien que je suis pas super stable ça ça tremble un petit peu au niveau des genoux là on voit déjà il ya beaucoup d'erreurs de paguage on voit que je sors la pagaie beaucoup trop tard et la pagaie me le dit donc ça c'est assez toujours assez étonnant donc là voilà franchement ça sur ce premier essai c'est pas terrible mais c'était pas le but d'être parfait dès le départ donc ludovic m'a regardé un petit peu et très rapidement dès que je vais revenir vers lui il va m'indiquer un petit peu les consignes des correctifs qu'il va falloir appliquer à tout ça donc voilà on débriefe tout ça alors déjà la position là il est en train de me parler de mon bras gauche pour le moment et on voit tout de suite que c'est pas assez haut qu'il faut vraiment lever le bras au dessus de la vision et là on commence à voir donc pour aller prendre l'eau vraiment très très proche de l'avant du bateau ce que je faisais pas complètement et voilà et là on voit aussi donc on pousse sur le côté et on relève bien le coude gauche ce que je ferais pas tout à fait alors là c'est intéressant de bien regarder la position sur ces images là parce que en dynamique je ferai pas tout à fait la même chose si je vais m'en rapprocher mais déjà voilà ça donc j'essaie d'appliquer les consignes qu'on a vu ensemble donc déjà je tiens la pagaie beaucoup plus haut donc là on est reparti pour un petit essai relativement court donc là je reviens très vite voir ludovic est déjà bon ça va beaucoup mieux ça il n'y a pas de il n'y a pas de doute là je retire la pagaie même si on c'est difficile de voir sur la vidéo comme ça mais je retire la pagaie beaucoup plus tôt et voilà c'est la différence est déjà très nette sur l'impression qu'on peut avoir sur la stabilité et l'avancement du bateau donc cette fois ci on va repartir de nouveau quelques petites consignes avec ludovic et puis on repart pour donc un troisième essai cette fois ci je vais aller un petit peu plus loin et ça ça me va permettre de commencer à m'habituer un peu au bateau avec un pagayage qui va déjà beaucoup mieux alors sur les donc là j'avais sur le plan d'eau j'avais le vent de face sur ce trajet allé donc c'était parfait pour pour l'essai il n'y avait pas du tout de houle et donc bon déjà là ça ça avance pas mal même si je vais rapidement remarquer que je suis un petit peu long sur les jambes et en fait là sur cet essai là j'appuie pas tout à fait sur les talons comme comme il aurait fallu alors là là c'est le virage donc avec les orteils donc sur le virage le on a pu la même stabilité qu'on peut avoir sur la ligne droite c'est vraiment des bateaux qui sont faits pour faire de la ligne droite donc je suis pas super à l'aise en virage mais c'est normal j'avais réduit trop ma vitesse voilà le retour vent dans le dos et bon là je vais quand même un petit peu trop vite en termes de cadence pour le moment ce que c'était pas le but d'accélérer sur la cadence mais voilà c'est on sait déjà un petit essai comme ça qui permet de voir ce que ça donne donc là on par rapport aux images du premier briefing on voit que je suis pas assez haut je retire encore la pagaie trop trop tard mais bon malgré tous les ajustements que j'ai pu faire déjà avec la pagaie ça ça va beaucoup mieux et puis j'ai pas de j'ai pas de problème de stabilité partir du moment on est lancé ça ça avance sens aussi nous voici de retour là j'ai touché légèrement avec la dérive ce qu'il faut essayer d'éviter de faire sur le sable on n'était pas très ça ça touchait pas beaucoup mais bon faut essayer défini ça on vide un petit peu le bateau et là on va repartir cette fois ci pour un essai donc là je me réinstalle alors vous j'en profite pour vous dire qu'il ya une autre vidéo que que j'ai séparé la partie de la remontée sur sur le bateau donc ça vous le verrez sur l'autre vidéo mais bon pour pour s'installer à bord il ya vraiment aucun problème donc voilà ce que je vous disais la ludovic m'a rapproché le palonnier et donc là ça va être vraiment différent parce que cette fois ci je vais vraiment pouvoir appuyer sur les talons et on va le voir sur les images je vais pouvoir pédaler un petit peu avec les jambes c'est ça qui est vraiment très différent par rapport à ce que je peux faire sur le disco c'est que là avec les genoux très rapproché d'habitude sur disco j'ai les genoux très écartés avec les cales cuisses là ce sont des gens très rapprochés et qui permettent justement d'appuyer sur le talon de façon plus franche ce que je fais pas encore là mais je vais faire de plus en plus sur le trajet voilà on commence à le voir et là on a beaucoup plus de puissance parce que là on appuie avec les jambes on fait tourner un peu le tronc même si je le fais sans doute pas encore assez déjà rien que ça ça suffit à donner beaucoup de puissance au bateau alors je suis contre le vent le virage essaie d'aller un petit peu plus vite sur le virage mais bon c'est passé pas encore ça mais là il faut il faudrait un plus de pratique pour pour être bien à l'aise sur les sur les virages et c'est reparti et là j'accélère un petit peu pour pour voir ce que ça donne bon ça répond tout de suite en plus il ya on y a on voit qu'il ya vraiment très peu de vagues mais même avec le peu de vagues qu'il ya ben ça le bateau répond tout de suite il est prêt à partir là dessus alors évidemment on a on a envie de suivre avec la cadence de la pagaie le bateau invite vraiment à ça donc là vraiment avec la pagaie braque à 4 balles à ça ça fonctionne ce qui fonctionnait pas du tout au départ ça pose vraiment plus aucun problème sur la sortie de l'eau sur l'entrée même si encore une fois on voit bien que je suis passé ou sur les les bras il y a encore beaucoup de choses beaucoup de choses à travailler là il faudrait il faudrait passer un petit peu de temps me voici de retour avec ludovic le site pour essayer bateau alors oui j'ai eu du super temps c'était vraiment des conditions idéales changement de pagaie cette fois ci donc là je vais repartir pour un petit essai beaucoup plus court donc cette fois ci ce sera avec la braque à 11 et donc la différence de pagaie visuellement c'est très très infime comme différence mais sur l'eau c'est c'est vraiment très différent et avec cette pagaie là on peut vraiment la pagaie et de façon plus souple parce qu'elle pardonne tout de suite les erreurs ici même si on retire la pagaie un petit peu trop loin derrière et bien ça pose pas de souci alors que avec l'autre pagaie elle n'était pas très contente et elle vous le faisait savoir donc voilà c'est reparti pour un petit court essai et puis bon voilà je je maîtrise quand même un petit peu plus le on voit bien que je pédale d'ailleurs avec le son d'origine que vous entendrez pas mais on entend le le pédalier comme on l'entendait pas au départ qui prouve bien que je travaillais de façon différente juste aussi pour vous dire que la caméra elle est installée donc sur le palonnier avec la fixation qui est prévue d'origine sur le bateau alors le virage comme toujours on voit que ça bouge un petit peu plus mais enfin dans ces conditions là c'est pas un problème ça accélère aussitôt il ya vraiment il ya vraiment une grosse différence de glisse avec ce que le bateau que je connais le disco j'essaie d'y aller un petit peu plus franchement alors ça tombe un petit peu plus mais moyen moyen de faire mieux et voilà j'en ai fini de mon petit essai de ce bateau qui est vraiment un bon bateau si je peux j'ai peut-être pas le mieux placé pour juger des différences de bateaux alors là c'est là le petit portage de la fin mon vide bateau les poignées qui sont curieusement assez mal conçu donc c'est bizarre quand on sait que le disco il avait des poignées impeccables mais bon c'est pas c'est pas un élément très très bloquant donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller lire mes impressions détaillées dans l'article qui se trouve sur mon blog voilà au revoir on 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 Merci.